si on soustrait tous les volumes affectés à l'industrie et les différentes administrations. Donc, parmi les mesures prises pour s'utiliser dans les comptations de potage durant le mois de Ramadan, le programme est un programme de forage. Nous avons déjà deux forages qui sont mis en service avec un volume de 7 000 m3. Ils vont s'ajouter à cette dotation. Nous avons sept forages qui seront mis en service avant le Ramadan, avec une dotation de 4 000 par heure 128 jours. Et aussi, nous avons l'accord de permisif pour un forcément à partir de M. Le Wally, du cours pour cette intervention, nous avons été accordés avec un volume supplémentaire de 5 000 m3 du jour à partir du barrage TAC7 à partir d'aujourd'hui. Donc, ce qui fait augmenter la projection, un volume global de 15 700 m3 du jour supplémentaire. Et ce chiffre va faire augmenter la dotation réelle des lénages, qui sera de l'ordre d'une moyenne de 70 000 m3 par jour par l'hôpital. Aujourd'hui, le premier, c'est la nouvelle, le renforcement au volume pour la remportation par le TAC7. Ça, c'est la première. De deux, vous signalez qu'il y a quatre forages qui sont mis en service, ajoutez un lénier forage qui sont mis en service. Les sept forages, une taux de reproduction avant le Ramadan. Avant le Ramadan. Avant le Ramadan. Les 5 000 plus les 400 m3. Nous avons, parce que la dotation que j'ai avancée, c'est une production. La production que j'ai avancée, c'est une production d'une mois de janvier. Arrêtez autant que le temps de janvier. Moi, je ne parle pas du passé. Très bien. Moi, je parle de ce qui sera comme le moment de cette élimogique qui a fait l'équation. Nous aurons 10 000 m3 qui va préparer une quantité en termes d'apport complémentaire ou supplémentaire de 5 000 m3 du jour à partir du TAC7. TAC7, oui. Allez, la mesure double. La deuxième mesure vous dit qu'il y a sept forages qui vont rentrer en exploitation et que ça va coincider avec le Ramadan. Donc, l'apport de ces sept forages, il est bon de dire. De 4 321. 4 321. Ça veut dire que nous allons revenir aux environs de 10 000 m3 du jour. En plus, comparé à la situation actuelle. Et ceci va débloquer la dotation journalière de 57 litres du jour par habitant à 70 000 m3 du jour. Que ceci soit noté. Merci. La période. La période. La période. La période. Il faudrait que vous tenez compte de toutes ces considérations de façon à ce qu'il y ait une amélioration en point pour le programme. La période. La période.